Yo tout le monde, c'est Fatboss, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce mardi 22 février pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la review de la troisième et dernière récompense des FIOLSTAR sorti le vendredi 18 février dernier. Il s'agit donc de la review de Blake Griffin, Galaxy Opal. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner, petit pouce vers le haut pour le référencement à la visibilité, vous connaissez. 2m08, 113 kg, 89 à 3 points, 92 à mi-distance, 99 de dunk sans élan, 98 de dunk en pénétration, 83 de contrôle de balle, contre 77, défense extérieur 60 à l'intérieur 85, interception 61, rebond 91 et 93, vitesse 85 avec le ballon 81, accélération 84, détente 95, force 94, endurance 95, pressing 95 et rapidité latérale 78. On a affaire là à un monstre physique. Là où le bas blesse sur Blake Griffin, c'est que, balle en main, on sent que ce n'est pas forcément un bon manieur de ballon. Également, la défense, ce n'est pas forcément son fort, contre 77, interception 61, pour un joueur de son gabarit, pour un joueur Galaxy Opal, ça peut vraiment faire défaut. Il a vraiment des lacunes, notamment dans la rapidité et dans la mobilité. Sinon, de manière générale, il a plutôt une bonne carte au shoot, bon au dunk, bon en attaque principalement, vous le savez et on le sait. Ses capacités premières, c'est l'attaque vers le panier, mais également sa capacité à un peu s'écarter du panier pour shooter. Concernant les badges, 42 en or, 15 en or, love fame, il possède notamment spécialiste du coin, finisseur intrépide, acrobat, finisseur de love city, contrepart derrière, dunker de génie, bâton sauteur, détente sèche, finisseur furtif, sprinter, tireur à l'arrêt, premier pas rapide, take off sans limite, gâchette rapide, organisateur au poste. On peut le voir, des badges principalement de slash, de finition vers le panier. Oui, en défense, ce n'est pas les meilleurs badges qu'il possède, il a bâton sauteur et contrepart derrière, en or, il possède catch and shoot, tir difficile, mur de briques, drop stepper, rôle de la claquette, briseur de cheville, maie aimantée, altruiste, gardien du panier, tenaille, intercepteur, intimidateur. Pour les badges, à lui ajouter éventuellement, pickpocket, pro de l'esquive, EIR, 3 points improbables, spot up sans limite, chef et imperturbable. Nous voici en freestyle, vous pouvez le voir, Blake Griffin possède quasiment toutes les hautes zones, sauf à 0 degré et à 45 degrés. La release est une release assez lente, ma foi, pour un élément fort pivot, on va dire que la release est correcte. S'il jouait poste 3, j'aurais qualifié sa release peut-être de non conforme ou non adaptée à ce poste. Pour un poste 4, pour un joueur qui joue à l'intérieur, ça passe vraiment, parce que regardez la plupart des releases des joueurs qui jouent poste 4, 5, à part peut-être Anthony Davis ou encore Joel Embiid, le reste, on va dire que c'est un peu atypique. Donc oui, Blake Griffin, il a un shoot assez atypique, mais cependant, c'est une release assez correcte pour un intérieur qui vous permettra d'enquiller pas mal de shoots. Concernant la mobilité, on a vu tout à l'heure qu'il était un poil lent, mais là, sincèrement, de ce que je vois, balle en main, j'ai l'impression de ne pas trop ressentir les 85 et 81 de vitesse avec le ballon. Vous pouvez le voir ici, bien que oui, ça ne soit pas un énorme dribbler, attention, assez lent dans les mouvements, vous pouvez voir, les mouvements sont hyper lourds, hyper lourds, il va pouvoir quand même aller Tomar, il a premier pas rapide en All of M, ce qui va vous permettre notamment d'aller terminer très rapidement vers l'arceau. De manière globale, les animations sont plutôt correctes, sont plutôt correctes. J'avais un avis assez arrêté sur Blake Griffin, après avoir vu du gameplay, après l'avoir testé en amont. Je pense que c'est une question de goût et une question de couleur, comme le rainbow qu'on a là. C'est à vous de voir, après, si vous aimez ce shoot, certains le détesteront, certains le kifferont, mais personnellement, pour l'intérieur, on va dire que la release est quand même assez correcte. Effectif atypique, Stephen Curry, Glenn Rice, Nikola Jokic, Yannis Antetokounmpo, hit check. Ok, pas de problème, Blake Griffin va se faire un malin plaisir d'aller fracasser Yannis Antetokounmpo. Le voici balle en main, le voici balle en main, tout seul, ah, ah, tout seul. Eh bien évidemment, termine, ne te fait pas bâcher, heureusement. Là, j'ai ressenti qu'il était un poil lent, je l'ai ressenti. Saute, pourquoi sauter ? Blake Griffin contesté, ah, rebond, reprends-le, merci, contesté 12%. Heureusement, il s'est bien rattrapé, il a green ça parce qu'on avait raté deux shoots, et sincèrement, je n'étais pas content de la manière dont j'ai pris ces shoots. Jamais, 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 bonne défense, Mélo, ça repart. Où es-tu, Blake ? Blake, Blake, oh oh, sur le côté gauche, saute ! Pas besoin de sauter, oh, bien joué, bien revenu. Je perds la balle, je perds la balle, saute ! Là, il faut sauter. Blake Griffin, marqué. Sincèrement, le système de contestation, je ne le comprendrai jamais. Il faudrait qu'on me l'explique un jour. Il faudrait qu'on me l'explique parce que je ne le comprends pas. Allez, Blake, tout seul, catch and shoot, ça doit rentrer. Merci, ça rentre, nothing but next. Je vous le dis, cette année, on est sur un jeu où vous avez beaucoup de shoots qui peuvent rentrer, peu importe le timing que vous faites. Donc oui, vous ne serez pas forcément pénalisés, et ça rentre tous les joueurs un peu gothé de shoot, j'ai envie de vous dire. Ah, feinte ! Il ne saute pas, qu'est-ce qu'il va nous faire ? J'ai envie de le postériser, j'ai envie de le postériser ! Ah, je vais me faire bâcher, je vais me faire bâcher ! Oh, le rebond, merci beaucoup ! On se ressort ! Parfait, excellent ! C'est censé green et oui, on green ! On va faire un alli pour Blake Griffin, on va faire un alli pour Blake Griffin qui a bientôt le takeover déjà. Ah, ça va quitter ? Et allez, ça quitte ! Blake Griffin, 12.3 rebond, merci ! On a Blake Griffin, et on n'est pas là pour faire dans la demi-mesure. On est vraiment là pour gagner et faire briller Blake Griffin, l'ancien numéro en choix de draft de la saison 2009-2010. Oh ! Oh, j'ai failli mettre un gros poster sur Yao Ming ! Oh, si j'avais mis ce poster, je crois que j'ai arrêté la vidéo, je crois que j'ai arrêté la vidéo ! Bon écran ! Ah, dommage ! Il n'y avait plus de stamina ! Pense encore au poster que j'ai failli mettre ! Je pense encore au poster que j'ai failli mettre ! Il va falloir que j'en mette un, il va falloir que j'en mette un ! Je vous le dis, il va falloir que j'en mette un ! Il va falloir que j'en mette un ! Oh ! Mais incroyable ce poster ! C'est vraiment un poster digne de Blake Griffin pour le coup ! Waouh ! Team Mac pour Blake Griffin ! Team Mac pour Blake Griffin ! Team Mac pour Blake Griffin ! Oh là 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 ! J'étais à dos de lui mettre un poster encore ! Je tente que des dunks avec le stick ! Blake tout seul ! Garnet est loin derrière ! Garnet est loin derrière ! Oh là 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 ! Mais quel sauvage ! Allez, tout seul ! Blake tout seul ! Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'il s'envole ! Allez, Chris Paul, Clay Thompson, un effectif atypique ! Tyler Hero en 3, Onyeka Okongu en 5 et Ibaka en 4 ! Un effectif atypique ! Mais ça n'en est jamais assez pour Blake Griffin ! On va conclure, je pense, par un match incroyable ! Où Blake Griffin va essayer de faire rage-quitte notre adversaire ! Vous allez le voir ici tout de suite ! Il est parti ! Attention, il est parti à l'assaut ! Il est parti à l'assaut ! Attention, c'était une passe ! Ça s'est transformé en passe ! Bâché ! Dommage, on était à deux de le bâcher ! J'étais un peu en retard ! J'étais un peu en retard ! Pourquoi sauter littéralement ? Saute ! Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi, 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 pourquoi ? Du coup, tu me laisses wide open ! Blake Griffin, sur le côté gauche, wide open ! Respire, mon grand ! Eh ouais, mi-distance ! Les mi-distance, si vous êtes wide open, si vous ratez, c'est que vous avez vraiment foiré le timing ! Vraiment, vraiment foiré le timing ! Tu peux rester avec ton joueur, il n'y a pas de problème ! Qu'est-ce que tu essayes de faire ? T'es derrière moi, je le prends ! T'es derrière moi, je le prends ! Et ça ne rentre pas ! Ça ne rentre pas ! C'est dans des moments comme ça que les joueurs ont besoin d'avoir des badges de shoot tels que notamment Chef ! Pouvoir mettre notamment des petits shoots après les dribbles ! Tout seul ! Oh non ! Oh non ! Blake ! Ah bah il a quitté ! Il a quitté après cette faute ! Je vous l'avais dit qu'il avait quitté ! Pourtant, Blake Griffin n'a pas fait tant de salles que ça ! Il a mis quelques shoots, il a raté quelques shoots aussi ! Mais, c'était sûr qu'il allait quitter ! En conclusion, Blake Griffin n'est pas une mauvaise carte ! Sincèrement, les trois récompenses m'ont plutôt agréablement surpris ! C'est capable de slasher ! Le seul problème de Blake Griffin, c'est vraiment la défense ! On n'a pas eu le temps ou l'occasion de le voir à l'oeuvre en défense ici ! Parce que ça joue beaucoup de run and gun, notamment en clutch ! Heureusement qu'il a notamment tenaille, intercepteur, intimidateur en or ! Mais en défense, il peut se faire bouger, je pense ! Que ça soit par des élits fuyants, type LeBron, Paul George ou KD ! Dans la mesure où il est assez faible en termes de vitesse et de rapidité ! Et en termes de physique, il peut aussi se faire bouger par des Carl Anthony Towns, par des Anthony Davis notamment ! Donc, Blake Griffin est quand même intéressant à jouer ! Si vous êtes en budget squad ou en homo-lespent, par contre, je ne pense pas que je mets Blake Griffin parmi les 10 meilleurs élits forts du jeu, sincèrement ! La carte n'est pas naze, la carte n'est pas naze ! C'est juste qu'il manque de mobilité comme Larry Bird, il manque de vitesse et il manque beaucoup de badges défensifs ! Sinon, pour le reste, gros slasher ! Un shoot correct pour un élit fort pivot ! Dites-moi dans la barre des commentaires ce que vous avez pensé de lui ! Petit pouce vers l'eau pour le référencement ! Une autre vidéo arrive très bientôt ! Prenez soin de vous ! C'était votre gars FatBoz ! Comme on dit chez moi, God bless ! Peace !